Saint-Flour, sous préfecture du Cantal, a fêté aujourd'hui le cinquième centenaire de sa cathédrale. Une cathédrale d'une grande simplicité de style, d'une beauté rigoureuse, à l'image du site de la ville et des paysages qui l'environnent. Une cathédrale du XIe siècle, dont la reconstruction fut entreprise dans l'insécurité, permanente au XVe siècle, en Haute-Auvergne, qui devait connaître dégradation, mutilation et restauration quelquefois discutables, mais qui garde les caractères d'un style flamboyant, simplifié. Cantalien d'origine, le premier ministre, M. Georges Pompidou, a tenu à être présent pour ce cinquième centenaire. Il était accueilli sur le parvis par Mgr Courchet, évêque de Saint-Flour. Son Excellence Mgr Bertoli, non s'apostolique, avait également honoré de sa présence les cérémonies. Comme dans son aspect extérieur, la cathédrale de Saint-Flour est à l'intérieur d'un dépouillement extrême, d'une grande pureté de lignes. Le bon Dieu noir, fils du XIIIe siècle, est particulièrement remarquable. Saint-Flour, une cathédrale à l'aspect de forteresse, dont la grande simplicité est attachante. A la sortie de l'office religieux, ses compatriotes cantaliens réservaient un accueil des plus spontanés et des plus sympathiques à M. Pompidou, qui, vous allez le voir, serrait de nombreuses mains. Bonjour, M. Jean. 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 Il y a des amis, des amis d'Orient. Il y a des amis d'Orient et d'Orient. Il y a des spontanés. Oh là là, il m'en fait bouger. Il m'en fait bouger. Il y a des frères et sœurs. Le premier ministre, accompagné du nonce apostolique, inaugurait l'exposition d'art religieux qui réunit les chefs-d'œuvres anciens de la Haute Auvergne. Il y avait là des œuvres très remarquables. Applaudissements Après une réception à l'hôtel de ville, M. Pompidou parcourait les rues étroites de la pittoresque cité, en compagnie cette fois du maire M. Thioleron, du député M. Sajette et des personnalités du département, recevant là encore un accueil chaleureux. Applaudissements Cet après-midi, M. Pompidou a survolé le plomb du Cantal et visité les installations de la station de sport d'hiver du Lioran avant de poser à Murat la première pierre d'un collège technique. Ici Jean Marquet à Clermont-Ferrand, à vous Paris. Musique